salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite review aujourd'hui je vais vous faire la petite review d'un joujou que j'ai acheté pour moi c'est la avalon version deluxe donc le modèle escalibur cqc de chez vfc mais qui est donc la gamme avalon donc j'ai les mains dégueulasses parce que j'ai retapé des moteurs pour les répliques remis en forme donc c'est le modèle que j'ai acheté qui était en solde à 229 euros le de 459 euros donc c'est une très belle solde et qui va passer par la case upgrade vu que je suis dans ce dans cette branche au niveau du taf donc alors elle vient avec cette grosse valise c'est pour ça que j'ai pris le modèle deluxe tout simplement parce qu'elle vient avec cette grosse mallette donc on a quelques références et c'est donc vous y aller c'est quand même costaud sur la valise on a quatre attaches et à noter qu'il est possible de mettre un cadenas alors je ne l'ai jamais testé je ne l'ai pas encore ouvert je ne sais pas ce que ça vaut même si un pote m'en avait prêté une mais c'était pas la version de luxe c'était la version moyenne gamme donc là c'est vraiment la version de luxe donc c'est à dire que dedans on va avoir les moteurs de dernière génération en avec des aimants néodyme un mosfet directement intégré sur le chariot électrique et on va voir toute la pneumatique révisée de chez vfc avec les canons de précision et c'est là on est vraiment sur le très très haut de gamme donc ça c'est pas mal alors dans la boîte on va avoir tac tac un chargeur type qrs alors je suis pas fin de ces chargeurs mais bon il fonctionne bien et au pire des cas j'ai les miens on les reconnaîtra les epm donc pts qui fonctionne très bien et qu'ils sont relativement cher donc un chargeur bit cap on va avoir une notice oui bon c'est bien pour ceux qui ne savent pas s'en servir perso c'est un petit peu m'en servir de ces choses à les mentions légales pour la vente et l'utilisation de réplique gaz électrique c'est obligatoire la réplique dans son sachet plastique et bon pas de tiges de débourrage néanmoins il ya de la mousse très épaisse des deux côtés donc ça c'est très très bien c'est génial donc c'est pas près de faire de casser la réplique donc ça c'est plutôt plutôt pas mal donc elle pèse quand même alors la voici la voilà je vais installer tout ça et puis on va regarder ça de plus près et donc la voici la voilà le modèle donc que j'ai acheté alors on reconnaîtra un petit peu le peu en fait penser quand même à peur de 416 avec le garde-main diesel très légèrement néanmoins c'est bel et bien peur de 416 avec cette cette forme là la forme décrochement à l'arrière etc bon c'est un petit mélange qui ma foi est bien sympa alors on va déjà avoir un petit peu ce que ça donne au niveau de la balance avec le chargeur on essaie de la poser droite moins qu'elle touche pas le établi on est sur du 2 kg 9 2 kg 8 et toi et 2 kg 830 en gros avec le chargeur mid cap ce qui est ma foi pas lourd mais on sent que ça pèse malgré tout on sent qu'on n'a pas quelque chose de merdique entre les doigts donc c'est bien justement c'est bien ça évite que ça fasse trop jouer en longueur je fais les mesures maintenant comme ça au moins on est peinard après donc du cache flamme jusqu'à la croix à se replier on à 720 mm en hauteur on prendra la plus grande hauteur on est sur du 230 donc c'est plutôt commun c'est pas très grand c'est modèle cqb pour moi c'est vraiment un modèle petit ce qui en soit est pas mal donc on va voir un petit peu les marquages donc les marquages ça ne sera pas des marquages réalistes vu qu'ils n'ont aucune licence néanmoins bon bah c'est pas dégueulasse loin loin de là donc on a le signe avalon donc c'est gravé au laser mais très profond dans la carcasse c'est très fin c'est très beau du moins moi j'aime beaucoup on va avoir avalon weapon qualif 5,95 mm ça évite d'avoir qualif 6 mm bb avec un numéro de série alors est-ce qu'il est unique ou non à toutes les répliques ou à chaque réplique je ne serai pas on a le petit qrs ici avalon weapon work mfg new tapis city taiwan on remarquera que ça fait un peu penser à du colt un forcément s'est inspiré des r15 m4 etc donc c'est normal et enfin on aura bien le cf semi auto ici donc les autocollants ici qu'on va enlever ce mail in taiwan etc c'est bien gentil mais c'est pas réaliste une fois c'est une grosse guerre enlever ces autocollants qui nous révèle le la mention qrs powered by vfc vega force compagnie sur le chargeur en marquage on va avoir vega force compagnie pattern padding avec le site internet ici jb tech.com.taïwan qrs on reviendra après sur le chargeur on y remarquera donc ici pareil qrs avec un ici on peut noter le numéro du chargeur que vous avez sur je sais pas combien qrs que mac one 56 on viendra que j'ai dit tout à l'heure sur le chargeur sur la crosse pareil un vega force compagnie qrs donc la crosse type qrs crusader donc pareil qrs on ça se répète beaucoup on remarquera qrs qui reste qu'ils sont bon ils sont fiers de leur truc ce qui en soit pas plus mal si on aura aucun autre marquage ce qui est amplement suffisant pour moi au niveau des marquages à l'avant on y retrouvera un cache flamme type scar donc le silencieux enfin le réducteur de son ce qui jusqu'à est compatible moi j'ai pas eu de problème pour le maître c'est un cache flamme en 14 mm anti horaire compatible avec un petit peu tous les réducteurs de son que l'on peut trouver par exemple sur le marché à prendre par exemple les réducteurs de son là que l'on connaît les trucs tout cheap mais qui fonctionne bien qu'une un petite gueule sympa pourquoi pas on va essayer de mettre si je le mets à l'envers aussi non pas dans le bon pas de vis ça risque pas d'entrer voilà donc ça fonctionne bien ça donne une petite gueule sympa ça fait un peu canne à pêche mais ça fonctionne plutôt pas mal perso mais vous perso j'aime bien ça on verra plus tard pour le custom voilà 14 mm anti horaire cache flamme en en acier je faisais la vérif donc on a bien des cache flamme en acier ce qui est plutôt pas mal la réplique en elle même est en aluminium toute la partie ici est en aluminium cnc donc c'est quand même relativement costaud avec des emplacements ici pour le qui est mode les rails qui est mode on en a à gauche à droite et en bas on va avoir ici un emplacement d'attache changle qd qui ne sont pas fournis donc on aura à l'avant et à l'arrière on y remarquera vraiment la forme du garde main typique des 416 pareil de chez vfc ou même 416 en soit donc ici l'empreinte gaz alors je ne sais pas s'ils ont laissé au démontage forêt que je regarde s'ils ont laissé le faux piston ici que les 416 ont au démontage je regarderai ça mais à mon avis enfin du mois j'espère à l'avant on va avoir un élément de visée qui est réglable via ce petit point ici on la baisse on tourne plus ou moins pour faire monter le guidon qui sont enlevables via cette petite vis ici et sont automatiquement remontable via ce bouton donc l'avantage il bouge un peu mais ils sont bloqués via cette petite vis ce petit cran donc pour le rabattre on appuie comme ceci un petit peu à ce que ça donne la finition est vraiment très très belle un peu de poussière on va avoir les repères gravés au laser pareil de deux en deux on y remarquera comme j'ai dit tout à l'heure un hopper de 416 bon ça fait un petit mélange sympa je voulais une 416 à la base mais je suis dit bon vu que c'est en promo autant en profiter on marquera que le bouton déverrouillage du chargeur est en bidextre le chargeur a très peu de jeu ça c'est plutôt sympa il rentre parfaitement et parfaitement en bidextre nickel avec une petite forme spécifique ici pour reposer le doigt pour éviter de le mettre ici ou ici on a vraiment un petit truc pour le confort entre guillemets qui permet de reposer le doigt directement donc ce soit droitier comme gaucher l'avantage c'est qu'elle est presque en bidextre on va comprendre pourquoi la queue de détente est relativement spécifique voilà un design spécifique bon ça reste une queue de détente standard la sensation c'est un switch standard avec un mosfet intégré donc le mosfet intégré de chez vfc le bol catch est actif fonctionne et comme j'ai dit elle est quasiment en bidextre parce qu'il n'y a pas de report de bol catch sur le côté droit de la réplique le sélecteur de tir cf semi auto en bidextre également et on voit qu'il a comme d'habitude le jeu horrible qu'ont les répliques vfc pour pour le sélecteur côté droit ça a toujours été ça sur les répliques vfc c'est horrible la poignée quant à elle est plutôt confortable bon ça fait un angle un angle comme sur les mk standard ça fait pas l'angle à 4 un peu 90 comme sur les comme sur certaines poignées macpool ce qui est relativement dommage j'aurais bien voulu une poignée très fine mais très confortable très franchement c'est c'est confort c'est la forme me plaît bien il n'y a pas le petit truc qui gêne ici donc c'est c'est plutôt plutôt pas mal à l'arrière un attache sangle donc trois positions en bas ou ici donc il n'est pas on peut pas le bouger mais très franchement pas besoin 3 3 3 choix au niveau de la sangle pour moi pas de souci le levier d'armement donc lui pareil ambidextre donc soit sur le côté gauche pour les droitiers soit comme ceci pour les droitiers pour les gauchers pardon et on appuie pour pouvoir remettre la culasse vers l'avant la crosse alors la crosse elle est plutôt sympa ça fait penser un peu à du moitié macpool moitié crosse crâne ils ont voulu vraiment un petit peu mélanger un petit peu les deux formes donc elle possède un rayon dessous alors peut-être pour un monopode ou que sais j'en sais rien mais ça sert un petit peu trop à rien bon le fait est que c'est là un passage ici deux sangles donc voilà un petit peu réglable avec ici on a une deux trois quatre cinq cinq positions c'est standard on va dire on a deux possibilités d'avoir l'ouverture de du talon de crosse donc pourquoi parce que la batterie s'insère dans le talon de crosse on leur a deviné donc il suffit d'appuyer et de tirer vers l'arrière soit on a ce mode là donc vers le haut soit vers le bas en chassant ici ou en perçant directement et en mettant la goupille directement d'ici donc en gros ça basculera vers le bas moi je laisse comme tel quel ça me suffit amplement on va retrouver à l'intérieur une fiche malheureusement tamia on en 2021 est toujours pas de fiches teddy bon c'est dommage ça mériterait quand même une petite fiche teddy cette crosse là à la particularité d'avoir les flancs détachables donc on vient pousser et on a juste à extraire donc les côtés ce qui est bien c'est que c'est noté de quel côté cela va encore on peut mettre une batterie un peu plus grande au niveau de la capacité il suffit de faire passer les bâtons de part et d'autre pour avoir justement les câbles qui se relient ici même recacher directement ici ça ne gênera pas vu que les câbles passe par ce trou donc en enlevant à droite et modèle gauche comme j'ai fait avant on obtient bon c'est assez spécial au niveau de la gueule mais on a une crosse beaucoup plus fine voilà beaucoup beaucoup plus fine bon ça ce truc là va falloir aussi que je l'enlève voyez un petit flash code si vous voulez aller voir ce que c'est peut-être la mise mise au point moi j'allais voir peut-être un truc intéressant à lire mais bon voilà on a quelque chose de plutôt confort alors niveau finition c'est du plastique vfc c'est très beau ça m'a l'air quand même relativement costaud c'est quand même pas de la merde pour le prix en même temps on va pas s'en plaindre ça je pense que c'est un des défauts de ces crosses là c'est que j'ai l'impression que ces petits capuchons se perdent relativement vite par rapport à d'autres crosses le talon de crosse compte à lui la plaque de couche du moins des distries pour l'entier antidérapant bon ça mérite d'être là d'ailleurs ça sert un petit peu trop à rien mais ça a le mérite d'être là la mire arrière pareil réglable hop comme ceci réglable en dérive il ya cette petite molette qui se trouve hop son côté droit on entend les clics on va avoir deux positions d'oeilleton oeilleton de précision oeilleton de cadrage selon la distance de tir rap à table également comme son son homologue à l'avant à l'arrière on aura le forward assist donc qui est mobile mais qui ne sert strictement à rien vu que ce n'est pas un gbbr ça le mérite de fonctionner entre guillemets comme j'ai dit tout à l'heure le sélecteur de tir à un énorme jeu comme on voit ça c'est vraiment merdique c'est les engrenages de chez vfc au niveau de l'arrière c'est une merde pas possible bon on essaiera de résoudre ça mais je pense qu'on peut trop rien ni faire le mac catch ici est quand même assez balèze de ce côté il ya ces balèges donc c'est confort dans le sens où on n'a pas besoin de chercher on fait directement que dès qu'on lève le doigt attaque on peut éjecter le chargeur la trappe direction cache le réglage du hop hop donc hop hop génération 2 de gd vfc qui sont très bien ils sont très étanche et franchement fonctionne vraiment plutôt bien j'ai été très déçu des premières versions avec le bloc hop hop transparent néanmoins ça mérite quand même de d'avoir les nouvelles générations qui fonctionne vraiment parfaitement bien le cache poussière donc le dos cover en acier donc la peinture ici un peu granuleuse style un peu serracote c'est très sympa c'est une très belle finition franchement je suis relativement surpris même le garde main c'est une finition vraiment très très belle bon c'est vfc on dira mais très très surpris on parait ce petit un joule 5 c'est bien gentil mais c'est moche c'est pas beau ça m'a laissé une trace on verra après c'est pas très grave le chargeur quant à lui alors j'ai oublié de préciser donc c'est un mid cap et on voit que il ya possibilité d'avoir des icap en qrs vu qu'ici à l'emplacement pour la molette de remontage des billes bon c'est un mythique qui est fourni malheureusement les débutants va falloir en acheter plusieurs bon c'est pas très grave ça coûte pas très très cher mis à part si on veut vraiment des bons chargeurs ceci les epm de chez pts ça donne une petite gueule plutôt sympa faut pas pas se voyer la face c'est quand même beaucoup plus joli que les qrs d'origine malgré qu'ils fonctionnent plutôt bien voilà c'est pas très très beau après c'est juste esthétique c'est vraiment une question de goût voilà c'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa avec les fausses cartouches apparentes d'un côté beaucoup plus sympa voilà un petit peu pour l'externe on va regarder un petit peu ce que ça donne au chrony en 11 ans au niveau chrony au niveau cadence etc et puis après on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des tirs allez c'est parti hop hop à 0 0 20 gg en 40 c on va ce que ça donne en 11 et en faux 21 bis secondes c'est pas mal allez on va voir un petit peu ce que ça donne en portée allez c'est parti en 0,28 à une trentaine de mètres mais toujours avec les réglages c'est parti ça tape bien ça a super précis pour un canon d'origine franchement je me demande même s'il a vraiment besoin de changer le canon parce que c'est vraiment précis on va voir à 10 mètres voir ce que ça donne sur ce truc franchement ils ont fait un gros effort j'ai l'impression vfc sur ça on va mettre un petit coup d'auto sur la grosse poêle là celle là et à côté voir ah bah il n'a plus et bah franchement je suis vraiment sur le cul pour un canon vfc d'origine ça marche super bien donc on a quand même quelque chose de très sympa franchement au niveau précision c'est vraiment pas dégueulasse bien au contraire très surpris ça tire relativement loin bon après voilà j'ai pas une grande distance malgré tout mais ça tire plutôt loin dès le départ 400 fps ça me paraît un poil élevé de toute façon on va passer par un gaz complètement modifié d'intérieur ça va être un gros gros truc qui va sortir encore d'atelier j'ai pas fait voir au niveau de la sensation donc c'est du standard mais niveau réactivité on a vraiment quelque chose de très sympa vu que c'est un moteur nouvelle génération ça réagit vraiment très très bien vraiment quelque chose de très sympa même si ça cogne un peu fort ça mériterait quand même une don grade après ils le précisent également ici une pastille rouge ils disent un joueur et demi maximum on est dans la tolérance en jouent l'ennemi ça ça correspond pour moi donc voilà un petit peu pour ça je suis pas déçu il ya quelques déceptions par rapport à la prise tamia ou des petites conneries mais vraiment trois fois rien vraiment c'est une très très belle réplique après de là est ce que les 459 euros de prix de base sont justifiés je ne sais pas pour moi non clairement non parce que ça reste quand même du vfc c'est soumis à la casse assez récurrent au niveau de l'interne moi j'ai pris parce que c'était pas cher parce qu'il y avait une mallette incluse la finition du corps extérieur est vraiment très très belle ça reste une gearbox vfc à voir dans le temps si ça tiendra perso moi ça la gearbox va dégager directement néanmoins quand même ça reste quand même bonne réplique entre guillemets à voir dans le temps comme je disais voilà mais écoutez moi j'espère que cette petite vidéo review vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review ciao